Hello les amis c'est Solo, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Game Jam alors je suis complètement en retard comme d'habitude, je suis overbooké et j'ai plus vraiment le temps de tourner des vidéos pour le moment j'ai un projet assez chronophage qui me prend pas mal de temps donc je vais vite prendre quand même un petit peu de temps avant la fin des votes donc j'ai laissé une semaine de plus, il reste encore 2 jours et demi un peu plus pour voter sur la Solo Code Jam 2 il y avait 6 projets en cours, donc le projet était de nous faire sur le thème Ombre et Lumière alors il faut au minimum un élément mécanique, 2 mécaniques de votre jeu qui respectent ce thème vous pouvez par exemple faire en sorte que votre player se cache dans l'obscurité ou qu'il tire sa puissance de la lumière, ou les deux pourquoi pas jouer avec les contrastes, clair obscur, noir sur pâle, etc, etc abreuver votre scène de lumière, de flash ou recouvrez-la d'ombre un panel de choix vous sont ouverts, soyez créatifs, amusez-nous amusez-vous et amusez-nous alors il devra être fait avec Godot Engine, c'est la moindre des choses et comporter au moins une scène et respecter le thème voilà, ensuite vous avez tous les liens pour Godot, les tutos le twitter, le twitter de Ludo on a mis aussi le discord donc n'hésitez pas à regarder sur Ichio Jam, sur le code Jam 2 pour aller voter donc on va regarder un petit peu les projets je crois qu'il y en a un qu'il faut que je prenne c'est celui-ci il faut que je le prenne directement ici tac 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 on voit parce qu'il est directement sur navigateur celui-ci donc on va commencer hop on va regarder un petit peu les jeux donc le jeu là est relativement simple alors il y a une touche pour auto-rotate bon ben là ça me paraît pas tellement compliqué tac, suivant ok donc là en fait le thème ombre et lumière je suis pas tellement fan de ce projet par rapport à l'idée d'ombre et lumière c'est juste un trace de light ok bon il y a une idée sur l'ombre et la lumière la lumière qui doit parcourir tac, je vais prendre celui-là ça va très bien j'ai réussi, suivant bon par contre il y a des niveaux random je suppose parce qu'il me semble que je l'ai déjà essayé et ça faisait pas ça donc là je vais tourner hop, tac et on va mettre celui-ci voilà ben là j'ai plus rien je dois avoir fini le jeu ah non pardon je l'ai pas mis comme il faut oh quel idiot tac, tac, tac qu'est-ce que j'ai mis comme ça c'est mieux tac, suivant alors là tac, tac, tac on va faire comme ça tac, tac tac, on va en placer un ici et l'autre il doit se caler comme ça voilà, vous avez fini le jeu félicitations donc là c'était Subarat le fou qui nous a fait ce petit jeu on l'a terminé déjà il était relativement simple mais bon il a voulu vraiment tester les mécaniques de drag and drop c'est assez intéressant pour ça mais bon le thème je trouve qu'il est à peine respecté par rapport à l'ombre et la lumière je voulais vraiment des jeux sur l'ombre bon là effectivement on suit la ligne après ce qui aurait été intéressant c'est peut-être de faire je sais pas moi des effets au fur et à mesure de l'avancée bon je pense qu'il a pas vraiment eu le temps on laisse un mois le mois de février était plus court en plus on a démarré un petit peu en retard il me semble on a laissé une petite semaine de plus pour certains enfin pour le faire mais sur février il faut dire que le sujet cette fois-ci était relativement complexe et ça j'en étais conscient je savais qu'on n'aurait pas forcément tout ce que j'aurais voulu voir mais bon c'est pas bien grave déjà il y en a qui ont joué le jeu donc c'est très très bien ensuite on va revenir là et on va commencer dans l'ordre normal on va regarder l'XO qu'est-ce qu'il nous a fait et bien de toute façon je les ai téléchargés on va repasser sur le bureau on regardera au fur et à mesure tac ombre et lumière alors par quoi on va commencer par l'XO on avait dit qu'on ferait qu'on commencerait comme ça alors RVB Lite hop donc c'est fait avec que notre engine déjà on peut le voir RVB Lite c'est sombre mais bon on va dire qu'après tout c'est dans le thème un fond d'écran noir ok alors je me suis pas spoilé les jeux je vous le dis tout de suite j'ai pas joué à part à part Subarat là j'ai vu qu'on pourrait jouer directement sur navigateur donc j'ai testé les autres je les ai juste téléchargés et je sais même pas au niveau son où on en est je sais pas est-ce qu'il y a du son donc là je sais pas ce qu'il faut faire peut-être qu'il faut appuyer sur une touche je suppose espace entrer ah c'est bon j'ai changé de niveau ah oui d'accord je peux ok je peux je peux ah oui d'accord ok donc c'est les lumières ah oui ça fait comme des genres de piliers du coup c'est assez marrant voilà donc là moi j'ai de la vie et j'ai ok j'ai une épée d'accord j'ai compris ça a pas l'air bien compliqué donc là c'est vraiment l'utilisation alors je sais pas si c'est directement je pense que c'est directement les lights et les occludeurs qui permettent d'avoir cet effet c'est assez intéressant je trouve l'effet comme ça de fausse 3D en fait des piliers alors je pense que c'est une génération aléatoire oh là il est arrivé vite sur moi je l'ai pas vu oh là je suis déjà à 42 et donc je pense que c'est une génération aléatoire on verra on va essayer de mourir enfin de toute façon ça on va rapidement mourir je suppose et on verra si c'est une génération procédurale en ce cas là ça peut être intéressant au moins pour le principe de la génération procédurale je trouve que c'est intéressant wow mais ils arrivent vraiment on les voit l'effet du coup d'ombre qui enfin de perspective comme ça sur nous fait qu'on voit pas les joueurs enfin les ennemis et ça rajoute de la difficulté ah lui je l'ai vu passer je sais pas comment j'ai fait hop au confinement bon espace pour donc on va voir si c'est une procédure si c'est procédurale donc je pense c'est entrer non c'est espace il y a un petit lac bon il y a un petit oui parce que donc ça doit être la génération procédurale puisque ça ça met un petit temps de calcul donc je pense qu'on y est je vais essayer de pas ah là merde ah oui d'accord il faut vraiment être ah oui j'ai perdu 32 id il faut vraiment être sur le truc ça aurait manqué une petite animation un peu plus plus véloce pour ça je me fais dégommer je suis déjà 32 vies je sais pas où est la hitbox là du perso je pense que c'est une hitbox carré en fait non je sais pas il faut que je lui demande parce que dès qu'on tourne les coins doivent toucher le personnage je pense bon voilà on est déjà bientôt mort donc j'ai pas fait vraiment attention mais je pense que quoi que j'ai l'impression non non effectivement c'est une génération procédurale donc voilà bravo à lui déjà pour ça le gameplay enfin l'idée même du ombre et lumière elle influe effectivement un tout petit peu quand même sur la visualisation des ennemis de l'approche des ennemis par cet effet comme ça d'ombre qui est bien rendu voilà je trouve qu'on est quand même un petit peu dans le thème après il aurait été intéressant de je sais pas moi je vois sur la lumière aussi de l'autre côté fer je sais pas c'est pas évident à froid comme ça c'est pas évident de dire tiens qu'est-ce qui serait mieux à faire et tout ça mais bon en tout cas il y a de l'idée il manque un peu de visuel pour moi le thème map aurait mérité quand même quelques touches différentes légères mais cet effet comme ça de perspective qui nous ramène à nous est assez intéressant je trouve allez ensuite on va prendre peut-être dans l'ordre alphabétique donc on va regarder Dark Peace qui a l'habitude quand même de nous faire des trucs assez poussés quand même donc on va regarder un petit peu ce qu'il nous a fait alors Walt of the Knight on va regarder donc c'est bien fait avec Godot on va essayer peut-être de passer en plein écran je suis pas passé pour l'autre en plein écran j'ai pas regardé il y a des options alors il y en a même du son donc il a même fait un niveau de difficulté spéciale sur le code net parce qu'il sait que je suis pas doué donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 on va quand même passer en normal au début pour voir du coup je sais pas comment on passe directement tac normal et on fait play ok alors par contre du coup je contrôle comment ça marche ok je saute comme ça bon visuellement c'est sympa j'aime bien ce pixel art comme ça j'ai appuyé sur espace ah oui donc il y a un système de dash alors attendez parce qu'il faut là ce que je vais faire je vais aller directement sur sa page pour lui voir un petit peu ce qu'il en dit tac 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 hop alors un projet inspiré par all of night et spelunkies spelunkies quand même donc ah c'est de la génération aléatoire ah oui c'est vrai qu'il en avait parlé dans le discord combattez les gardes pour accéder aux pièces suivantes récoltez des trésors pour avoir le plus haut score possible mais faites attention à la lumière qui vous affaiblit et vous empêche de vous générer de votre stamina d'accord ok donc là c'est l'inverse c'est la lumière qui nous gêne donc il faut dacher les contrôles se déplacer espace dacher shift attaquer interagir shift alors attendez shift je ne suis pas doué avec ces touchements espace dacher shift attaquer interagir ok on va essayer je suis là alors tac shift pour interagir oh bah tiens je n'ai pas tout compris donc il a tout fait en génération procédurale ça par contre c'est sympa d'avoir tout fait comme ça en procédurale c'est assez sympa je ne sais pas du coup ce qu'il faut faire attendez parce que je suis un peu paumé donc là en fait qu'est-ce qui se passe quand je suis dans la lumière je perds de la vie quand je suis dans la lumière je ne comprends pas tout je vous dirais tac donc en fait j'ai tendance moi à appuyer sur espace pour sauter il faut sortir où là là tout simplement tac donc interagir avec shift on attend un peu alors des trucs à récolter je vois des coffres là-haut ah oui d'accord mais je peux voler en fait s'il suffit d'accord ok je n'ai pas compris ça ben oui c'est un espèce de corbeau du coup est-ce qu'on peut casser un peu les trucs non ah ça c'est dommage j'aurais bien aimé pouvoir casser les petits trucs comme ça allez on va on va essayer un peu de donc là je suppose qu'on peut interagir qu'est-ce que c'est ça je ne sais pas ce que c'était voilà il ne faut pas rentrer là en tout cas la procédure de génération c'est assez sympa hop qu'est-ce qu'il y a là-haut il n'y a rien on va continuer interagir oh ah oui d'accord j'ai pris des dégâts avec ah ça c'est sympa l'élément l'élément de décor qui et qui continue à bouger encore après allez on va descendre là voilà c'est des méchants non je ne sais pas ils n'ont pas l'air bien méchants on va interagir avec ce coffre ah oui d'accord hop j'ai pris le truc en fait je ne peux pas toujours voler ah oui donc c'est le fameux truc de stamina je ne sais pas quoi j'ai pris des cœurs pourquoi je ne peux plus voler là je ne comprends pas tout en tout cas je trouve assez agréable quand même il faudrait que il faudrait que je passe quelques temps à jouer quand même à ces jeux mais bon la musique est bien graphiquement je trouve il y a quand même un décalage pixel entre le personnage je trouve après là c'est du détail je chipote parce que je n'ai pas à dire grand chose ah oui d'accord ok j'ai compris le truc je dash comme ça je ne peux pas passer je ne sais pas trop ce que je fais je suis un peu au pif hop on va sortir 132 scores record battu c'est la première fois que je joue où je suis passé là ah j'ai disparu ah non je suis au plafond d'accord ah oui le fameux le fameux on peut se mettre dans tous les sens en fait d'accord c'est sympa ça je n'ai pas trop compris à quoi ça pouvait me servir mais c'est sympa en tout cas il a une bonne ça me manque encore un petit peu de réactivité j'ai souvent remarqué ça chez Darkpeace les contrôles sont un petit peu lents mais en tout cas il faudrait qu'il continue ce projet parce que franchement la procgen comme ça c'est très dur à faire c'est très long à faire parce que il y a des cas où il faut empêcher le placement de certains trucs qui vont vraiment vous empêcher la finalité de passer au final sur la suite donc des fois il faut quand même ruser d'ingéniosité et là franchement il nous a fait quelque chose qui a l'air assez sympa au début j'ai cru que c'était un bug mais non c'est moi qui étais en mode machin ah oui c'est vrai que je peux tirer ça fait tout à la fois donc ok on va passer à la suivante donc là on va monter on va faire un petit coup de dash comme ça là c'est quoi c'est un truc non ça j'aime bien là en plus ah oui là aussi peut-être un petit donc il nous a fait une petite anime de plus elle 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 merdouille un peu l'anime hop pardon je suis en normale ou en alors je vais y arriver je fais un peu n'importe quoi elle remonte à moins que je le tue peut-être j'ai le droit de le tuer ah oui ça lui donne ah là elle toucherait maintenant ah 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 là par contre où il est où elle est la sortie et il n'y a pas de sortie il n'y a pas de sortie je crois que j'ai trouvé les limites du jeu je ne lui arrive pas je ne peux pas arriver d'ailleurs non ok on sort pour faire remarquer à la limite il n'y a peut-être pas forcément toujours de sortie puisque vu que ça régénère aléatoirement une porte une simple porte finalement vous permet de faire dans les deux sens wow du coup j'ai raté le level up je ne sais pas quoi bon je ne suis vraiment pas doué au jeu comme vous le savez moi je préfère les créer ou au moins vous donner des astuces pour les créer et qu'ils jouaient bon on va arrêter là mais en tout cas bon alors j'ai peut-être pas encore tout compris du principe d'effet de lumière et tout ça on voit cette barre là je ne sais pas vraiment à quoi elle correspond finalement cette histoire de stamina parce que j'ai l'impression que je peux quand même faire un peu tout à chaque fois quelques problèmes de placement mais sinon dans l'ensemble je trouve le projet quand même très très réussi là par exemple c'est du détail un petit outline histoire de de visualiser un peu mieux le score graphiquement c'est très sympa il y a le minimum mais c'est très très sympa je trouve les petits effets comme ça les petits ajouts moi j'aime bien franchement j'aime bien hop alors attendez je ne sais plus comment voilà je vais dacher le personnage un petit peu perfectible encore je trouve mais bon je n'ai peut-être pas forcément l'habitude je sais qu'il y a beaucoup de jeux où il faut quand même s'habituer au contrôle mais il est un peu comment je peux dire un petit peu lourd à essayer d'utiliser bon après il faudrait voir quelqu'un d'autre jouer sûrement meilleur que moi mais en tout cas très sympa graphiquement cet aspect donjon comme ça le château c'est assez bien bon je fais un peu n'importe quoi voilà tiens là on a un exemple je vais essayer de le tuer là on a un exemple de coffre qu'on ne peut pas récupérer est-ce que c'est volontaire est-ce qu'il y a une astuce non il n'y a pas l'air d'y avoir d'astuce je vais essayer quand même de passer à travers non je ne peux pas passer à travers ce serait un peu bizarre d'ailleurs de pouvoir passer là à travers mais peut-être que c'est par un autre accès peut-être qu'il y a un autre endroit mais en tout cas visuellement j'aime bien j'aime bien c'est propre je fais un peu n'importe quoi juste pour voir un petit peu les effets voilà ça c'est un peu trop pour moi ce genre d'effet mais c'est c'est pas grand chose c'est juste maintenant je trouve du 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 calibrage un petit peu arriver à donner ce gameplay un peu plus un peu plus plus rapide mais en tout cas je pense qu'il y a il y a une bonne idée de jeu là par exemple essayer d'éviter ce genre de truc là sur sa génération procédurale ou est-ce que c'est volontaire je sais pas est-ce que est-ce qu'il a déjà prédéfini des levels des morceaux de levels et qu'il imbrique les uns avec les autres j'aimerais en discuter avec lui pour voir un petit peu comment il a fait parce que je suis assez fan des procédérations des procédural générations donc on en discutera ok bon voilà vous avez vu darkpist donc c'est alors il se fait pas appeler darkpist bien sûr il se fait appeler hop où est-ce qu'on voit l'un groupe c'est prononçable groupe please snake donc c'est darkpist chez nous sur le sur le sur le sur le discord ensuite alors donc on a vu lui on a vu trace light on a vu celui-ci on va regarder celui-ci patrick alors patrick qu'est-ce qu'il nous a fait patrick on va remonter patrick ok alors est-ce que je peux grandir oui je suis désolé j'aurais dû agrandir aussi pour pour le premier jeu j'ai pas pensé en plus c'est plus agréable au niveau visuel alors voici un début de projet mais je pense que là c'est un peu volontaire l'aspect comme ça parce que là on voit que ça s'écarte donc voici le début du projet largement incomplet donc patrick qui était qui avait déjà participé aussi qui est qui est purement débutant il me semble en programmation donc je pense que que déjà je trouve que c'est très bien de faire les game jam quand même ça permet de de découvrir des nouvelles mécaniques de voir d'autres trucs donc c'est assez intéressant voilà un début de projet largement incomplet désolé en résumé le chevalier blanc est entré par mégarde dans un château hanté et doit en sortir en évitant que l'obscurité ne le transforme en fantôme d'accord donc là c'est plus un jeu basé sur la lumière pour le moment ne sont ne sont implémentés que 4 mécaniques de jeu le déplacement ok et les escaliers qui m'ont donné c'est toujours pénible à faire les escaliers flèche droite flèche gauche ok la collecte des torches clic souris sur une torche un mi réactionné par une manette et la sortie allez on va essayer ça où je suis ? ah je suis en bas alors on a une torche par défaut ah oui donc là ok d'accord et si je suis dans le noir je peux me transformer en 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 monstre je suppose donc il faut que j'aille vite il a parlé de torches ah ce serait ça les torches ah oui effectivement on lui voit un peu les torches tac ah oui donc je récupère la torche j'allume pas l'emplacement je récupère la torche ok on va essayer de limiter les torches donc ça ça doit être un levier ça va ouvert ici alors là je peux monter j'ai eu le temps encore il y a du timing allez double il n'y a pas il n'y a pas un niveau course ok tac et là ça va vers là donc là il suffit de revenir là je prends une petite torche au passage et on va hop descendre donc l'aspect visuel euh est intéressant en type dessin comme ça c'est assez intéressant graphiquement il nous fait des petits trucs sympas euh il y a ça manque un peu d'effet visuel avec les avec les lumières quand même il aurait fallu arriver à donner un aspect un petit peu plus visuel et là je suppose que et vous êtes et vous êtes même pas amoureux bon ah pardon mais c'est fini d'accord ok bon euh on va on va retester une partie euh donc là c'est pas de la procédure à génération parce que ça a l'air d'être le même niveau ok donc pour l'instant il n'y a qu'un niveau il n'a eu le temps de faire qu'un niveau bon alors est-ce que je suis en train d'essayer de regarder un petit peu si je vois non il n'y a pas de il n'y a pas d'eau clader il n'y a pas de il n'y a pas de bit mask euh ça aurait mérité un petit peu d'avoir un léger bit mask euh enfin un normal qui permettrait de 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 rajouter des effets un petit peu visuels euh par contre c'est très dur à faire parce que je suppose que c'est tout dessiné euh à la mimine donc effectivement c'est un petit peu compliqué bon voilà on a vu le jeu visuellement j'aime bien euh j'aime bien cette ambiance euh cartoon là comme ça enfin cartoon euh ça aurait mérité une petite animation ou deux de plus pour le player voilà j'ai compris le principe donc là je vais on va attendre quand même on va essayer de se transformer en monstre pour voir s'il a s'il a intégré la mécanique de fin de jeu euh non il ne faut pas que je prenne la torse du coup hop on va essayer de s'approcher tout doucement donc effectivement le but euh l'effet de lumière euh le jeu avec la lumière si ce n'est d'être dans la pénombre et de se transformer le thème euh comment dire c'est pas qu'il n'est pas respecté mais c'est qu'il n'est pas assez influençant enfin il n'est pas marqué dans le jeu ah ben c'est pas transformé j'attendais de voir si on allait se transformer ou faire quelque chose ça aurait pu être sympa bon apparemment même la fin de jeu n'est pas implémentaire bon ok euh ben qui continue quand même en tout cas c'est 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 sympa euh et puis même déjà apprendre les mécaniques monter aux escaliers euh enfin aux échelles dans ce cas là euh faire interagir les ben ça demande un petit peu de technique de programmation et quand on est débutant ben il faut commencer par des choses comme ça c'est pour ça que c'est intéressant de faire des game jam même si vous même si vos projets euh ben ils ne sont pas terminés comme celui-ci effectivement on a qu'un on a qu'un level il manque quand même pas mal de mécanique euh par exemple je sais pas moi euh voilà euh rajouter des monstres ça c'était bien l'idée de rajouter des monstres et et euh ben voilà par exemple l'obénite ça j'aurais peut-être pas forcément validé j'aurais préféré justement euh pouvoir les éliminer avec la lumière euh bon après des grilles dont l'ouverture est commandée tout ça après toutes les mécaniques de jeu c'était intéressant des vapeurs toxiques euh le coffre contenant la clé oui ça ça aurait été intéressant une coffre être obligé d'aller chercher une clé d'abord comme dans beaucoup de jeux ça aurait été intéressant les hôtels de régénération etc euh 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 non mais les graphismes pas de soucis ils sont très très bien moi ça me ça me déplait pas niveau graphisme moi j'aime bien cet aspect un peu comment je peux dire euh vintage c'est pas c'est pas des plaisants en tout cas ok donc ça c'était Patrick sur le Discord qui nous a fait ça ensuite on retourne un peu là tac qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste alors il y a Eddy il y a D'accord et je crois qu'on aura fait le tour alors Eddy et ben on va faire Eddy on va peut-être rentrer je devrais à chaque fois rentrer dans la page du du jeu en fait parce que il y a toujours peut-être des fois des indications que je manque je ne l'ai pas fait d'ailleurs pour non il n'a pas il n'a pas écrit de truc alors euh donc Eddy on va remonter un petit peu ombre et lumière Eddy luminescence alors luminescence The Falling King donc là c'est carrément le studio là on est en full screen directement euh il y a même le le NVIDIA alors continue New Game bon on va faire New Game euh Adventure Tutorial et ben on va peut-être commencer par le tutoriel parce que parce que parce que parce que alors le royaume de la lumière tout entier requiert notre aide en effet les forces de l'ombre sont emparées de notre de ma progénériture incluant ma fille la princesse elle est elle est le seul individu d'approte merde je peux le temps de dire nous sommes au sommet de l'arbre dans lequel est supposé retenu la raison de cette expédition et de eh merde je peux le temps de dire bon ah tiens donc là si je clique je ne comprends pas trop ce que c'est cette bestia je peux zoomer non ? on va bien zoomer on va voir un peu ce que c'est je ne sais pas en fait euh alors eh ben du coup je n'ai pas vu ce qu'il fallait faire je suis un peu embêté j'ai voulu aller voilà donc là ah oui donc là comme tu le sais nous autres les aides de lumière sont sensibles à la sécurité l'ombre affecte ça défile un peu vite il aurait fallu plutôt un système de time ah oui donc là j'ai perdu en fait j'ai déjà perdu deux villes d'accord nous revenons en sécurité mais le prochain coulera c'est loin d'accord indique moi une direction je reviendrai plus vite un autour de moi clic droit je peux ok clic droit ah d'accord ok je viens de comprendre ok d'accord donc là en fait là l'obscurité par exemple là si je tire un machin j'ai pas le temps bon je recommence ok j'ai compris le truc ok ok bon je vais essayer de lire plus vite on a fait de ce coup-ci on a fait de l'ombre de l'ombre de l'initur incluant ma fille et la princesse ça je le rappelle et la seule individuelle production d'une reine j'ai posé nous sommes un 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 et j'ai posé on a obtenu nos raisons de cette expédition et de récupérer tous mes enfants ainsi que la princesse et nos vues de revenir bon le timer il faudra le modifier un peu parce que c'est j'ai beau essayer de lire vite c'est un peu limite donc là ok tout ce qui est zone ombre je perds de la vie parce que je suis un être de lumière par contre effectivement j'ai un espèce de truc là que je peux lancer qui doit générer de la lumière donc et donc le fait de tenir comme ça ça va le lancer et je le reprends donc là je vais essayer tout de suite de gruger un peu le système sans perdre de vie tout de suite hop donc là je récupère hop je vais poser là on va essayer de ne pas perdre de vie à chaque fois récupérer notre vie ok ouais c'est sympa comme là on est vraiment dans le thème je trouve on est vraiment dans le thème c'est un peu ce que je voulais voilà vraiment jouer avec les lumières là déplacer la lumière comme ça c'est très intéressant ok l'ombre affecte notre sortait donc c'est ça fort heureusement cette jauge remplie quand tu as en revanche par contre oui toutes les vies que je perds je ne les récupère pas donc là je vais récupérer hop là on ne va pas perdre de vie parce que là je suis en sécurité voilà nous revenons en sécurité couloir a l'air assez long c'est pour ça que je suis là indique-moi une direction ok allez on va essayer d'avancer un petit peu alors là par exemple je vais tirer ici hop comme ça je ne perds jamais de vie en fait je vais tirer ici ok ça j'aime bien le système là est assez agréable hop donc là on voit qu'il y en a là je n'aurai pas besoin normalement de reprendre et hop bon sang il fallait sans douter des gardes sont sûrement postés à chaque étage bah oui scarabée sont coréas heureusement pour toi je peux t'aider des oeufs lumineux je les mettrai hors d'état de nuire qui est gauche mais fais attention s'ils te voient ils te poursuivront ah oui ils sont costauds ah oui et puis pendant ce temps je perds de la vie hop ah par contre je ne peux pas tirer quand je suis en mode ah quand je suis en mode lumière je ne peux pas tirer ah oui alors ça c'est pénible ça ok je l'ai eu ah merde il faudrait que je tire j'ai perdu de la vie hop on va se mettre là ok on récupère un peu de vie hop je me mets à la lumière et là j'ai dû récupérer ah merde je n'ai pas le temps de dire ce qu'il veut je ne sais pas je ne sais pas faire quoi je ne sais pas ce qu'il faut faire du coup je n'ai pas le temps de lire ah zut par contre voilà ça c'est un petit problème c'est que dès qu'on se déplace d'une zone il doit y avoir une zone en fait qui active l'écriture par contre comme je ne le sais pas et je suis sorti directement ça ne me le propose plus au niveau du il doit y avoir un bolet derrière qui dit ok c'est déjà vu donc le problème c'est que il suffit que je marche un peu trop vite tac j'ai dépassé cette zone et du coup ça ne m'a pas permis de voir donc ça c'est un petit détail réglé il vaut peut-être mieux avoir un petit bouton un système qui permet de remonter avec un bouton pour fermer au niveau du tutoriel donc ça c'était quand même que le tuto je ne sais pas ce que c'est ça je ne sais pas ce que c'est et du coup comment je termine bon on va faire close ça ne marche pas exit gain alors je vais le relancer on va essayer partie normale maintenant parce que là c'était que le tuto apparemment on va regarder si s'il y a l'aventure alors l'aventure ah mais non c'est le même non ça a l'air d'être le même on va avancer un petit peu donc apparemment il faut collecter ces trucs mais du coup je suis arrivé trop vite dessus je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'il fallait faire s'il y a une touche spéciale à faire donc ça maintenant j'ai lu voilà ok allez on va tirer le machin hop ça je ne perds jamais de vie on va le tirer là-bas au fond on va s'avancer tout de suite ça j'aime bien par contre ce système là de lumière là pour moi on est vraiment dans le thème c'est assez intéressant oui donc apparemment c'est le même niveau le tuto et l'autre sont les mêmes niveaux voilà ça j'avais vu voilà il faudrait peut-être mieux un truc que je puisse moi-même avancer en fait le texte ok là je récupère on n'en a plus besoin tac nous allons en sécurité mais ce prochain couloir a l'air assez long les craintes c'est pour ça que je suis là allez ah oui donc il était parvenu je l'avais lancé j'étais là parvenu hop on va l'envoyer là-bas hop donc on a compris la mécanique c'est dommage ça aurait mérité maintenant un petit ah merde c'est pas ça que je voulais faire oui par contre là après le principe là de quand on doit s'enfuir s'ils sont un petit peu costauds là ça va être délicat parce que je vais perdre ma vie tout seul je l'ai vu ouais hop on va relancer on va essayer de voir quand même ce qu'il fallait faire dans ce truc là hop on va s'approcher tout de suite on va faire monter la jauge de vie à gauche voilà j'en ai plus besoin hop on récupère oui ah par contre ça me l'a remis bien sûr ça me l'a remis alors visuellement c'est c'est sympa j'aime bien il y a du bon graphisme bonnes idées ah de nouveau j'ai refait la même chose je vais passer un peu trop vite sur le truc non et en fait j'ai pas le temps de les voir ils se désactivent trop vite et du coup je sais pas ce qu'il faut faire ah j'ai dû toucher quelque chose ok je sens la présence de 4 enfants donc là on va commencer à se mettre par là ok un enfant ah oui par contre c'est dommage que je puisse pas tirer faut que je sois dans le noir pour tirer pas évident hein comme gameplay avec ce principe oh merde il m'a vu du coup il peut me voir je suis dans le noir ok on prend un peu de vie du coup là j'ai retrouvé mes 3 vies en fait on va se mettre par là hop ok ah oui par contre il faut bien penser à récupérer la bestiole tac alors par contre j'ai baissé un peu le son qu'est-ce qu'il y a ? oui il y a un petit peu de musique par contre j'ai l'impression ouais j'en avais pas besoin hop alors qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure comme touche tac j'ai récupéré je pense 1 sur 4 ok merde c'est très loin oh bon c'est trop loin on va vite aller là hop donc là on va quand même l'envoyer ici parce que du coup quand je récupère la bestiole ça tac je ne sais plus du coup là hop on se remet là hop on va t'en remonter la merde ah je ne l'ai lancé pas au bon endroit bon ok et bien là le thème est quand même bien respecté au niveau de ce principe là et puis là c'est vraiment un être de lumière donc c'est quand même bien respecté donc je valide pour ça ok allez ensuite il nous reste euh ben d'accord c'est le seul qu'on n'a pas encore fait donc Elena the zenith light on va regarder sur sa page Hitch on va revenir là Elena the zenith light alors hop on va rentrer dans la page du jeu euh Wip of concept about 3D pixels ah oui c'est vrai que lui il nous avait montré un petit peu euh l'avancée de son projet donc c'est un projet en 3D malgré qu'il soit pixelisé c'est un projet en 3D et je voulais voir un petit peu ce que ça donne justement euh hop follow the tutorial ça c'est bien propre ouais ok alors zqsd donc moi comme je suis gaucher ça ne m'arrange pas mais bon c'est pas grave euh zqsd zqsd ok donc là ok je bouge chose de direction espace to dash alors space to dash ça ne marche pas le space to dash voilà drag and drop a card to use its skill voilà graphiquement euh c'est ça fait des effets assez agréables là l'effet de lumière le gameplay est un peu rigide quand même hop ou alors je n'ai pas encore vraiment compris le truc en tout cas voilà là il faut bien comprendre que c'est un jeu en 3D euh d'après ce que j'ai compris je ne voudrais pas dire de bêtises c'est vraiment un jeu en 3D mais il a donné un aspect avec avec toutes ses connaissances il a fait un espèce de shader qui permet comme ça d'avoir cet effet pixel qui est vraiment vraiment très sympa euh et du coup je dois faire quoi en fait je suis bloqué gauche et droite quoique une fois qu'on a pris le coup de l'un on arrive à peu près à faire ce qu'on veut je vois qu'est-ce qu'il faut que je fasse oh qu'est-ce qu'il se passe ah d'accord je me fais tirer dessus ah oui d'accord ok j'ai compris c'est cette affaire qu'il faut attendez non ça ça n'a rien à faire ok donc on est attaqué on va faire comme ça ah oui ah oui d'accord alors il faut faire tout à la fois en fait il faut sauter courir c'est pas évident moi je vais pas aller dans un enjeu qu'est-ce qu'il me reste comme vidéo c'est moi non ça c'est ok d'accord j'ai compris allez on va on va essayer maintenant j'ai compris on va y arriver on va y arriver allez hop on ouvre on saute alors moi vraiment je galère parce que quand je suis avec les touches de gauche et espace il faut que je m'inverse le pouce en fait comme je le fais avec la main droite ça me fait inverser le pouce c'est pour ça que vous dites souvent que je joue mal au jeu mais en fait c'est parce que les contrôles sont mal faits pour moi ok donc là on va renvoyer ça si j'ai bien compris hop ah oui donc il faut que je fasse gaffe à ça euh light sphere light sphere light sphere hop ah oui on le voit pas arriver comment je peux le deviner je peux pas le deviner il ne reste plus qu'une vie déjà hop oh là bon ok c'est un peu trop compliqué c'est un peu trop dur pour moi enfin là j'avoue que allez on va réessayer une dernière fois par contre très bien le principe des attaques comme ça qui sont qui sont qui est un mélange vraiment de différents jeux en fait on a le visuel du hop on va essayer en fait il ne faut pas rester statique si j'ai bien compris hop merde je n'ai pas réussi à sauter donc je peux hop il ne faut pas que je saute là parce qu'en fait on voit un petit peu quand il va là je le vois pas arriver par contre là je le vois arriver ça fait bien ça matérialise bien ce qu'il va y avoir hop là j'ai réussi à l'éviter mais je ne fais pas beaucoup de dégâts en fait ah si là j'ai fait un peu de dégâts hop alors hop on va prendre la lightsword là j'ai pas de lightsword donc je ne peux pas faire grand chose hop ça lui donne quand même des dégâts pas trop pas toujours alors je n'ai pas encore peut-être tout compris si je l'envoie là ah non donc c'est où je l'envoie là ça ne fait rien ok j'essaye de comprendre un peu toutes les subtilités du truc mais je n'ai pas encore vraiment tout compris si j'ai bien compris il faut donc taper dans la boule mais est-ce que c'est plus avec les touches avec le avec attendez donc là lightsword c'est du moment que je fais ça que ça on voit ça si là je lui donne ça j'ai deux j'ai pas mais il est vachement costaud c'est directement un boss quoi qu'il nous a mis il n'y a pas de jeu il y a le boss direct en fait et là ah si pourtant la lightsword ça me déglingue bien je ne comprends pas tout quand même je ne comprends pas tout quand même ouais bon en tout cas il y a une super idée je pense c'est peut-être un peu trop compliqué pour moi qui suis un mauvais joueur très mauvais joueur mais l'idée est intéressante je trouve d'avoir allié comme ça les principes alors par contre il faut que je trouve la relation avec la lumière dans tout ça si c'est que le visuel de l'ombre de notre entourage mais je n'ai pas encore vraiment trouvé le gameplay lié à l'ombre et la lumière en fait je suis désolé mais je n'ai pas peut-être tout compris mais bon voilà on a fait un peu le tour de tout et du coup si je fais nous ah oui donc je veux quand même voir un peu hors tutorial je me fais déranger direct donc le jeu en fait se joue tout là-dessus c'est que ça c'est un peu plus clair tiens pourquoi c'est un peu plus clair d'ailleurs j'ai plus de clarté là c'est étrange en fait c'est quoi j'essaie de voir ce que c'est en fait j'arrive pas vraiment à tout comprendre non par contre il a un petit bug je ne sais pas s'il s'en est aperçu quand on redémarre la partie ça éclaircit de plus en plus le background enfin le le tilemap enfin le on va dire le plateau de jeu ça l'éclaircit de plus en plus je pense que c'est un bug s'il ne l'a pas vu autant lui montrer donc en fait ça c'est quoi c'est sa main ah oui d'accord ok c'est une espèce de personnage on va dire ok j'ai compris donc suivant la direction que prend le truc voilà donc là il va faire un sweep comme ça et là sinon ok d'accord je comprends mieux le truc ok donc là il faut que et c'est bien sur ça qu'il faut que je il faut que je tire ok ok donc là hop merde oui d'accord ok 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 j'ai compris j'ai compris j'ai compris j'ai compris donc par contre ah non je sais peut-être qu'il a une surcouche par dessus qui oui donc si je ne suis pas en mode tuto donc là on va lancer ça et on va lui lancer les attaques alors les attaques comme ça les attaques comme ça donc ça c'est le next en fait d'accord ok c'est pas celui-là qu'il faut que je prenne hop hop là j'ai pas été touché la hitbox hop m'a permis de ne pas toucher là on va pas bouger hop on va peut-être délivrer la force finalement hop hop ah zut j'ai pris un dégât ah zut j'ai pris d'autres dégâts la réactivité avec la touche espace c'est pas très bonne ah et puis non je crois que j'étais sur la touche alt alors c'est pour ça que j'arrivais pas à sauter bon ok ben j'ai compris d'accord mais par contre je vois toujours pas vraiment l'interaction avec la lumière si ce n'est tirer une boule de lumière euh et avoir un environnement sombre j'ai pas trop compris le principe avec la lumière mais en tout cas bon visuellement il y a il y a il y a un jeu qui qui est quand même euh intéressant euh et je pense que je pense qu'il y a un bon potentiel avec ce jeu voilà et ben je crois qu'on a fait un peu le tour de tout de tout ce sujet là effectivement il était quand même relativement complexe le fait de faire comme ça ombre et lumière ça demandait quand même une mécanique qui était qui était assez compliqué et par contre donc ce mois-ci ça a déjà pensé ça fait déjà une dizaine de jours pareil comme je suis en retard pour cette vidéo ben 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 voilà il vous reste 20 jours 14 heures il y a déjà 5 inscriptions et là le thème est beaucoup plus simple on peut là j'ai voulu un thème quand même qui soit beaucoup plus plus généraliste on va faire juste le mot survivre donc là on est dans quelque chose qui est très très courant dans les jeux vidéo survivre ça va de minecraft à plein de jeux enfin il y a plein de trucs comme ça le but c'est c'est juste de survivre le plus longtemps possible mais par contre ce que je veux vraiment c'est qu'on on ressente j'ai pas je sais pas si je l'ai indiqué la menace de la survie doit être clairement palpable dans votre jeu c'est à dire que il faut donner un peu l'aspect comment je peux dire de de ce malaise en fait qu'on a constamment par exemple dans minecraft on perd très vite ce malaise dès qu'on a un petit peu de nourriture on se dit bon ben on est tranquille par contre quand on a rien au début quand on est seul dans le noir dans une forêt la nuit là on commence on commence à flipper un peu ben en fait je vais essayer de ressentir un peu ce même truc là il faut je sais pas si c'est du farming si c'est du on peut faire un peu du tower defense un ressource game craft game hack and slash ou un système de vague d'ennemis qui arrive sur vous mais on doit vraiment ressentir cet effet de survivre et survivre c'est compliqué voilà dans le thème c'est vraiment ce que je voulais voilà donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le discord godot est arrivé je commence à avoir soif godot est arrivé moi mon discord petit à petit il est en train de mourir on est en train de tout recentrer sur godot est arrivé c'est bien plus comme ça moi je suis un peu moins un peu moins occupé par le discord je me mets un petit peu en retrait mais bon vous pouvez quand même me poser des questions il n'y a pas de soucis si c'est par rapport à des vidéos à mes tutos des choses comme ça n'hésitez pas surtout à aller quand même sur le discord pour en parler et puis voilà on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao ciao ciao